Bonjour à tous, ici Bejito, et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de Peu les Biu, qui sera consacré à FEDSTAY NIGHT. Si vous êtes amateur d'animé, vous devez sûrement connaître la saga des FEDSTAY NIGHT et FEDSTAY NIGHT. Mais beaucoup de personnes ignorent que FEDSTAY NIGHT est à la base un jeu vidéo sur PC, plus précisément un visual novel de type héroge. Le visual novel est un type de jeu très répandu au Japon. Le principe est de lire une histoire telle que vous le feriez avec un livre. Cependant, l'aspect visuel et sonore renforce cela. En Occident, ce type de jeu reste très peu répandu. Gyakuten Saiban, plus connu chez nous sous le nom de Ace Attorney, est sans doute l'un des plus populaires. Une grande partie des visual novel sortis sur PC sont de type héroge. Ce sont donc des jeux à caractère pornographique. FEDSTAY NIGHT est l'un d'entre eux. Mais nous sommes dans une vidéo tout publique, vous ne verrez donc pas de scène hache. Désolé les mecs. FEDSTAY NIGHT est donc un visual novel sorti sur PC le 30 janvier 2004 et développé par le studio Type Moon créé par Kinoko Nasu et Takashi Takeuchi. Il est le premier jeu commercial du studio et c'est principalement dû au succès de leur premier Dojin Game, Tsukihime. Le succès de FEDSTAY NIGHT était tel qu'il fut adapté en 2006 en un animé de 24 épisodes, produit par les studios DIN. Un film adaptant la route Unlimited Bloodworks est quant à lui sorti en 2010, toujours produit par les studios DIN. Un remake du jeu nommé FEDSTAY NIGHT Real Tanua est sorti sur PS2, PC et plus récemment sur PS Vita. Cette version a la particularité d'intégrer le staff vocal de l'anime ainsi que de retirer tout l'aspect érogué du titre. Et c'est d'ailleurs sur cette version Real Tanua que nous allons nous attarder. Je tiens à préciser que je vais parler du scénario dans son ensemble, en essayant d'éviter de rentrer dans les détails et sans trop spoiler. Un visuel nouvel s'apprécie surtout pour son scénario. Je tiens donc à vous laisser un maximum de surprises si vous comptez le faire vous-même. La première fois que vous lancez le jeu, vous aurez droit à un prologue. Celui-ci ne propose aucun choix et vous pose directement les bases de l'histoire. Ce fut un coup semblable à un éclair. La pointe de la lance jaillit pour me transpercer le cœur. Essayer de l'éviter serait inutile. Car l'éclair ne peut être perçu par l'œil humain. Mais l'éclair prêt à me transpercer fut repoussé par le clair de lune qui semblait bien décider à me protéger. Un son magnifique. Non, le bruit qu'il y avait en face de moi était plus pesant que celui de l'acier. L'armure qu'elle portait n'avait rien d'élégante, rude comme une froide nuit. Ce bruit n'était à rien agréable. C'était simplement le son de l'acier. Cependant, la beauté qui parvenait à déguiser ce bruit en un son de clochette, ce chevalier l'a possédé. Cependant, vous êtes le maître ? A-t-elle dit d'une voix transperçant les ténèbres ? Comparer le trésor. Dans le cas de la mort, je suis le maître. Cependant, je n'ai jamais encore tué. Et ce qui me donne également ce que j'ai du maître. Car j'avais la certitude d'avoir fait le serment de lui venir en aide moi aussi Le clair de lune illuminait encore plus les ténèbres Le silence retombait sur la remise Comme s'il suivait l'exemple de ce chevalier Le temps s'était arrêté La scène dura moins d'une seconde Pourtant, même si je tombais dans l'enfer Je pourrais me souvenir distinctement de cette silhouette Son visage était légèrement incliné Ses yeux colorés d'un vert pur et serein Cet instant semblait durer une éternité Sa tenue bleue reflétait l'étreinte du vent Une pâle lumière bleue filtrée à l'intérieur Sa chevelure resplendissait comme le sable doré au clair de lune Après cette petite introduction, le prologue commence vraiment L'histoire commence le 31 janvier 2005 Et l'on incarne Rin Tohsaka Elle est l'unique héritière de la famille Tohsaka Une famille très réputée dans le domaine de la magie Nous suivons donc le quotidien de Rin Dans une journée tout ce qu'il y a de plus normal Mais le soir, une fois rentrée chez elle Elle écoute un message sur son répondeur venant d'un certain Kire Il lui précise qu'elle est un master Et lui recommande d'invoquer son servante Un peu plus tard dans la nuit, elle réalise le rituel d'invocation de son servante Mais l'ayant exécuté une heure trop tôt Celui-ci apparaît un étage au-dessus dans la salle de séjour Rin rencontre enfin son servante Et après des explications mouvementées Il lui révèle qu'il est le servante de classe Archer Le lendemain, Rin se remémore le déroulement de la guerre du Saint Graal Mais aussi et surtout de son enjeu Le Saint Graal Qui accordera un souhait au vainqueur de la guerre Le matin, plutôt que d'aller en cours Elle fera visiter la ville à Archer Une fois rentrée chez elle Elle contactera Kire Pour lui annoncer qu'elle a invoqué son servante Et qu'elle peut remplir officiellement son rôle de master Le jour suivant, Rin décide de retourner au lycée Elle remarquera en arrivant qu'une barrière magique a été mise en place autour de l'école Après les cours, elle décide donc de dissiper cette barrière Mais elle est interrompue par un individu suspect Qui se révèle être un servante Qui se dit Après avoir constaté que la fuite est impossible, Rin envoie Archer se battre contre ce servante qui affirme être de la classe Lancer. Le combat entre les deux servantes commence. Curieusement, Archer décide de se battre avec deux épées, et Lancer choisit de se battre à courte distance alors qu'il a l'avantage à distance moyenne. L'affrontement est assez serré. Lancer décide d'utiliser son noble fantasme, l'attacule Chim d'un servante. Mais il remarquera la présence d'un intrus et partira à sa poursuite pour l'éliminer puisque la guerre doit rester secrète. Rin décide de les suivre, mais une fois arrivé sur place, l'intrus s'était déjà fait transpercer le cœur par la lance de Lancer. Et alors qu'elle allait le laisser mourir, elle le reconnaît et décide de le sauver. Une fois rentré, Archer prévient Rin qu'il a perdu la trace de Lancer. Rin se rend alors compte qu'elle avait oublié d'effacer la mémoire du jeune homme, et que Lancer doit toujours être à sa poursuite. Elle s'empressera donc d'aller chez lui. Le temps d'arriver à destination, Lancer, lui, est déjà sur place. Mais il semble se battre contre quelqu'un d'autre. En effet, l'adversaire de Lancer est un servante lui aussi. Après un mouvement de flottement, le nouveau servante attaque Archer et manque de peu de tuerine. En levant les yeux, elle s'aperçoit que cette magnifique jeune femme est le servante de classe Saber, la classe qu'elle voulait absolument obtenir. Quelle ironie du sort pour elle, que de se faire tuer par ce servante en particulier. Et c'est sûr que Cliffhanger a le temps que se termine ce prologue. Puis vous serez automatiquement dirigé vers l'écran titre du jeu, et vous pourrez donc commencer le scénario Fate, qui est le premier scénario disponible. En effet, Fate's Tenite dispose de trois scénarios différents, ou plutôt des routes. C'est l'une des particularités des visuels nouvelles. Souvent, selon les choix que nous effectuons, le scénario changera. Dans le cas de Fate's Tenite, il faut finir une route pour pouvoir débloquer la suivante. J'y reviendrai plus en détail un peu plus tard. Dès les premières secondes de jeu, nous incarnons un enfant qui se réveille au milieu d'un incendie. Étant le seul survivant, il abandonne tout espoir de survie et s'effondre au sol. Il se réveille un peu plus tard dans un hôpital brisé psychologiquement. C'est alors qu'un homme lui demande s'il préfère être adopté par un inconnu ou aller à leur féminin. C'est ainsi qu'Emiya Kiritsugu devint le père d'Emiya Shiro. Dix ans plus tard, le 31 janvier 2002, le jeune Shiro est réveillé dans sa remise par la ravissante Sakura Mato. Après un petit déjeuner mouvementé avec Sakura et Taiga Fujimura, qui est la traitrice de Shiro depuis la mort de Kiritsugu, Shiro passera une journée normale au lycée et nous aurons aussi un petit aperçu de la magie qui lui a été enseignée par son père adoptif, Kiritsugu. Comme mon but n'est pas de vous décrire toute l'histoire, nous allons directement avancer dans le temps jusqu'au samedi 2 février. Donc ce jour-là, après l'école, à la demande de Shinji Mato, le frère de Sakura, Shiro ira nettoyer les locaux du club de tir à l'arc. Une fois cette tâche accomplie, il sort du club alors qu'il fait déjà nuit et il entend un bruit. Intrigué, il en cherche l'origine et assiste à un affrontement impitoyable entre deux hommes. Vous l'avez sans doute déjà compris, les deux hommes qui se battent sont Archer et Lancer. Et l'intrus qui s'était interposé lors du prologue était Shiro. Nous revoyons donc la même scène mais avec le point de vue de notre héros. Et nous pourrons donc apercevoir ce qu'il s'est passé lorsque Lancer le poursuivit. Shiro a donc réussi tant bien que mal à résister aux assauts répétés de Lancer. Jusqu'au moment où ce dernier est en position de lui porter le coup fatal. Mais notre héros est sauvé de justesse par une femme aux allures de chevalier. Celle-ci se présente à lui en tant que servante de la classe Saber. Et c'est à partir de ce moment-là que Shiro sera impliqué malgré lui dans la guerre du Saint Graal. Et voilà, je pense avoir bien posé les bases et je ne vais donc rien vous révéler de plus sur le scénario. J'espère vous avoir donné envie d'en découvrir plus. En attendant, je vais vous présenter les autres parties essentielles du jeu en commençant bien évidemment par le gameplay. Nous ne pouvons pas vraiment parler de gameplay dans un visuel nouvel, mais tout de même, il y en a un tout petit peu. Certains de vos choix auront des conséquences sur votre aventure. Mais le plus souvent, un mauvais choix vous conduira directement au Game Over. Les choix sont aussi très importants lors d'une nouvelle partie. Comme je l'ai expliqué plus tôt, nous avons trois scénarios différents, mais le début reste plus ou moins le même. Les choix qui vous permettront de jouer au scénario suivant sont donc à effectuer au début du jeu et ils concernent les trois héroïnes. Saber, Rin et Sakura. Bien sûr, au début du jeu, vous pourrez uniquement faire le scénario de Saber ou plus couramment appelé la route Fate. La route Unlimited Blade Works, qui est le scénario de Rin, se débloque une fois que l'on finit la route Fate et qu'on sélectionne nos choix en faveur de cette dernière. Et pour la route Evansville, c'est la même chose. Il faut finir le scénario de Rin et en recommençant une partie, porter nos choix vers Sakura. Il y a aussi une chose assez sympa. On peut accéder aux galeries d'images, aux openings, aux musiques et à diverses infos sur les servantes ainsi que leurs armes via le menu extra. Les musiques sont composées principalement par le duo de compositeurs du groupe No. 201, qui est composé de James Harris et de Kate ou Keta Aga de son vrai nom. Il y a aussi un troisième compositeur du nom de Hill, mais il existe très peu d'informations à son sujet. Ces trois compositeurs ont participé à l'élaboration des musiques de tous les jeux signés Type Moon. A l'occasion de la sortie de la version PS Vita en novembre 2012, toutes les compositions ont été remixées. Et c'est d'ailleurs les musiques de cette version que vous écoutez depuis le début de cette vidéo. Sinon, du côté des doublages, ils sont de qualité. Les mêmes seiyuuks pour l'adaptation animée ont été choisis pour doubler cette version Realtanua, la version PC d'origine n'étant pas doublée. Visuellement, il n'y a pas grand-chose à voir. Mais on peut dire que pour un visuel nouvel, c'est assez réussi. Le style de dessin de Takashi Takeuchi est agréable à l'œil, et les différents artworks sont vraiment beaux à voir. Le seul petit défaut à tout ça, c'est que même sur la version PS Vita qui est toute récente, nous avons les mêmes artworks avec le style de Takeuchi de l'époque. Il suffit de regarder Mautsukai no Yoru, sorti un peu plus tôt la même année, pour voir l'énorme différence graphique entre les deux titres. L'univers de Festenna était tellement riche qu'il y a eu beaucoup de médias différents. Il y a eu en premier lieu une suite directe sur PC qui se nomme Fetolo Ataraxia. Sorti en octobre 2005, il fait plus office de fan disque que de vrais suites. Les événements se passent six mois après ceux de Fet's Tenite, et entraînent nos héros dans une boucle de quatre jours se répétant sans fin. En 2006, Taipun conclut une association avec Nitro Plus, ou plus précisément avec Genro Bucci, et sort une série de light novel en quatre volumes qui se nomme Fet Zero. Fet Zero est une préquelle à Fet's Tenite, et relate les événements de la Quatrième Guerre du Saint Graal, qui s'est déroulée dix ans avant la cinquième. En 2011, le studio Ufotable adapte cette œuvre à l'écran en un anonyme de 25 épisodes. Ensuite, Capcom a sorti en 2007 et 2008 les jeux Fet Tiger Coliseum et Fet Tiger Coliseum Upper sur PSP. Ce sont des jeux de combat mettant en scène les personnages de la série, mais avec un design chibi. Fin 2008, Capcom continue d'exploiter la licence et sort un jeu de combat, Fet Unlimited Codes, sur PlayStation 2. Le jeu est développé avec les studios Kavya et Aking. Il a eu droit à un portage en 2009 nommé Fet Unlimited Codes Portables sur PSP. Et c'est d'ailleurs le premier jeu de la licence à être sorti en Europe. En 2010, sort Fet Extra, un dungeon RPG sur PSP développé par Image Epoch et édité par Marvelous Entertainment. Il est aussi sorti en Europe un an plus tard. Et pour finir, en 2013, sort la suite de Fet Extra, Fet Extra Si Si Si. Alors, si vous avez aimé la série Fet Stenite en animé ou que vous aimez tout simplement les visuels nouvelles, vous adorerez celui-ci. Il est prenant, intéressant et facilement compréhensible. Compréhensible, me direz-vous ? Eh bien oui, il existe un patch anglais du jeu réalisé par la thème Mirror Moon. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à le chercher par vous-même. Je vous laisse donc sur cette magnifique cinématique qui est l'opening du portage PS Vita et qui est réalisé par le studio Ufotable. Eh oui, encore eux ! J'espère donc que vous avez apprécié ce second épisode de PleyBew. Et donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis sur la vidéo et aussi pourquoi pas proposer vos jeux. Je prendrai en compte toutes les propositions qui nous seront données. Mais bien sûr, il n'y a qu'une seule règle. Il faut que le jeu ne soit pas encore sorti au moment où je ferai la vidéo. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il soit disponible à la vente en Europe. Donc ça peut être n'importe quel jeu, mais qui n'est pas disponible en Europe, à l'heure où je ferai la vidéo. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501